l'africain ne connaît pas son importance l'africain ne connaît pas son importance chère frère mais ce qui est important c'est que l'afrique aujourd'hui là est recherché par tout le monde tout le monde veut devenir amis avec les africains mais ce qui est bizarre c'est que l'africain même il ne connaît pas son importance alors chère frère qu'est ce qui se passe bon ce que nous allons faire je vais vous demander de pousser énormément pousser énormément les bleus pousser les bleus pousser les bleus prenez cette déo là envoie dans tous les groupes et la déo que je vais mettre là écoutez ces analyses là jusqu'à la fin famille écoutez très bien c'est très important si tu es africain écoute tu vas comprendre et connaître ton importance c'est à dire sans toi aujourd'hui le monde ne peut pas bouger famille c'est parti concrète et puis on voit toutes les puissances qui étaient là dans ce géant essayer de d'attirer dans leur filet l'union africaine sans jamais répondre en fait à leurs préoccupations est ce un jeu de dupe selon vous bon écoutez d'abord la première chose c'est quand même que l'adhésion de l'union africaine était bien la moindre des choses d'une certaine manière l'union africaine c'est quoi c'est 55 pays c'est un milliard quatre d'habitants c'est 2600 milliards de produits intérieurs burrut ça la passerait au huitième rang envoyé au point de vue économique au sein du g20 donc il y avait une cohérence à faire adhérer l'union africaine d'autant qu'il n'y avait que l'afrique du sud qui était membre jusque là du g20 et d'autant que l'union européenne est représentée en tant que telle non seulement un certain nombre de pays de l'union européenne sont représentés au sein du g20 mais l'union européenne en tant que telle était déjà membre du g20 donc on voit bien qu'il y avait nécessité l'union ou la commission l'union l'union il y a à la fois à la fois la présidente de la commission européenne et le président du conseil européen si vous pose la question mais je sais qu'elle éclipse pas mal le président du conseil je vois bien pourquoi vous vous posez la question mais finalement non seulement madame von der leyen éclipse le président du conseil mais le couple qu'il forme éclipse bien souvent les dirigeants nationaux j'ai en mémoire la présence en deuxième en deuxième rang notamment de monsieur de monsieur macron qui qui laissait les prébandes aux membres de la commission européenne et du conseil européen donc je disais que pour l'union africaine on comprend qu'il y avait une nécessité de l'intégrer au sein du g20 et que c'est enfin une forme d'erreur réparée par contre quand on entend les déclarations qui sont celles que vous venez de diffuser on comprend bien que les raisons de l'adhésion de l'union européenne au sein du g20 répondent d'abord à des impératifs de tambouilles géopolitiques de la part ici des pays de l'union européenne et derrière ayant le bien en tête des états unis sadio morel conté c'est votre avis aussi c'est vrai qu'ils ont entendu monsieur michel tapé à bâton rompu à bras raccourcis sur la russie sur poutine alors que c'était pas du tout l'objet en réalité de ce g20 je veux dire que l'afrique a pu s'entretenir des relations économiques politiques avec l'occident que avec la russie qui a toujours été présente certes mais pas dans la même intensité que les pays occidentaux qui n'ont jamais essayé de tirer l'afrique pour se sortir pour pour arriver à un certain niveau même lorsque bon parallèlement je peux aussi dire que l'afrique n'a pas aussi fait assez de pression par exemple pour avoir avec ses 55 pays un siège permanent au conseil de sécurité des nations unies et que là on voit que c'est un pays du sud l'inde qui sorti du de la réunion du brix quelques jours plus tôt a tenté de faire venir beaucoup de petits pays un rôle de plus en plus prégnant centrale de l'inde dans la politique internationale de la politique internationale et pas que de l'inde des pays du sud et des pays de l'est qui s'imposent de plus en plus sur le continent parce que les occidentaux on l'entend fait le gendarme on l'entend vouloir imposer leur rayonnement plutôt que de voir quelles sont les politiques réellement voulu par les africains qui droit de l'homme ne leur parle pas beaucoup et que les chines la chine la russie et d'autres pays viennent leur faire des propositions et même maintenant l'iran parce qu'on a vu quelqu'un au qui est allé sollicité en iran le hezbollah libanais et iranien pour venir donner main forte à Wagner au mali donc c'est dire que les pays africains certains ceux qui surtout vont à la dérive pour les coups d'état n'ont pas besoin qu'on leur dicte les droits de l'homme et donc les brèches ouvertes par les pays qui ne sont pas ceux qui sont regardant sur les droits de l'homme attire beaucoup l'afrique et l'inde a marqué ce coup là qui fait que l'afrique avec ses pratiquement 3000 milliards de dollars de PIB se mettra à niveau et devra s'organiser maintenant pour parler c'est à dire se crêper les chignons dans le couloir mais parler d'une seule voix à l'instar des moments où on a vu que pour parler à biden pour parler à à obama les 55 arrivent un à un pour que chacun ait deux minutes et une photo ça il faudrait que ça soit révolu que l'afrique sache que elle fournit plus de 50% des richesses du monde et qu'elle est une puissance mais il faut que c'est là que ce soit l'afrique qui l'intègre avant tout et que la jeunesse africaine soit aussi exigeant envers ses élites pour leur exiger des bons résultats et non pas toujours de reporter la faute ou la malgouvernance des africains aux autres les autres sont là pour leurs intérêts et que enfin l'afrique sache ce qu'elle ne veut pas. Alexis Poulin sur cette volonté d'émancipation sur le rôle de l'europe aussi qui a un discours un peu suranné qui en tout cas d'un point de vue concret pragmatique ne porte pas véritablement ses fruits quel est votre avis ? Il y a plusieurs choses d'abord il y a le poids de l'histoire de passer des puissances européennes qui ont été des puissances coloniales et ça quoi que ça pèse beaucoup mais complètement et quoi que fasse et disent les dirigeants actuels des pays européens ils ont affaire à ce poids de l'histoire avec des dérapages quasi quotidien enfin c'est encore un responsable politique en France qui disait qu'il y avait eu des moments admirables dans la colonisation de main tendue comme si on voulait réécrire l'histoire. Bruno Retailleau, patron des républicains au Sénat. Bruno Retailleau, un candidat à l'élection présidentielle qui voulait absoudre les crimes de guerre de la France en Algérie par exemple enfin c'est des choses qui sont inentendables de l'autre côté de la méditerranée et sur le continent africain et donc ce poids d'histoire il est fondamental pour comprendre aussi le désengagement le désamour et l'envie aussi de passer à autre chose mais radicalement de par la jeunesse africaine alors il y a les coups d'état évidemment faut pas être dupe il y a des jeux là d'influence internationale avec les américains avec les anglais avec les russes les chinois également parce qu'on voit bien que toutes ces puissances essaient d'avoir une part prépondérante remplaçant, succédant à la France souvent même si elles étaient aussi présentes avant mais on voit que l'enjeu aussi vous le disiez c'est plutôt géopolitique c'est François Coq qui en parlait avec beaucoup de pression de toutes ces puissances sur l'Afrique. Bien sûr c'est géopolitique parce que l'Afrique reste le continent de toutes les richesses aujourd'hui il n'y a pas un pays au monde qui veut fonctionner sans le secteur mini africain et ça c'est ce qui crée tout l'enjeu et tout le malheur aussi de l'Afrique puisque de la colonisation à la dépossession aux différentes kleptocraties qui ont été mises en place par les puissances néocoloniales puisque la décolonisation s'était faite mais c'était de fait la France-Afrique donc des régimes complaisants qui étaient mis en place pour avoir encore des ponts d'or et des accès sur les ressources minières tout ça arrive à une fin or on a toujours besoin des richesses africaines et les dirigeants africains ont compris mais les peuples africains ont aussi compris que la kleptocratie devait trouver sa fin et qu'il y avait une aspiration en plus de démocratie aussi une jeunesse aussi un poids démographique de l'Afrique qui change complètement la donne puisque c'est le continent le plus jeune du monde et là tout ça est en train de changer les choses avec des dirigeants qui sont encore loin de la donne parce que ils sont habitués à l'ancien système où finalement les puissances du passé les puissances coloniales du passé sont encore les clients les donneurs d'ordre c'est de moins en moins le cas c'est le cas pour la France on voit toute la politique africaine française s'écrouler en quelques mois c'est le cas pour la grande bretagne et les accords qui sont passés avec chinois indiens russe et autres sont pas des accords de substitution c'est des nouveaux accords qui peuvent déboucher sur autre chose les routes de la soie chinoise par exemple c'est un point important mais on est à la croisée des chemins clairement mais il n'y a pas encore on va dire de d'élite politique africaine qui prend vraiment l'ampleur du changement actuel gamma labina c'est bien ça la question celle de la croisée des chemins et où placer le curseur entre l'émancipation de tous ces tous ces peuples et de tous ces pays d'afrique qui ne veulent plus supporter le joue quel qu'il soit de puissance extérieure au continent africain mais qui veulent aussi faire du commerce avoir des fruits de la croissance maîtriser leur démographie avoir des réponses sur le climat réformer le système bancaire mondial qui leur est défavorable il y a beaucoup de questions les droits de l'homme aussi qui s'invitent plutôt du côté occidental souvent comme un paravent ou un prétexte ou mettre le curseur est ce que c'est pas ça l'enjeu de ce de ce g20 de l'adhésion de l'union africaine déjà le g20 ce qui se passe ce qu'on en retire c'est qu'il ya de grands groupes économiques qui sont rentrés enfin de grands groupes de grands groupes de pays sont entrés dedans il ya l'europe l'absurde révélateur quasiment parce que l'afrique pèse rien en réalité économiquement c'est 2600 2700 milliards c'est c'est moins que la france toute seule quoi ça vous donne un peu le poids de l'afrique alors quand même alors qu'elle a des ressources sont considérables sous exploité évidemment le voit avec le mani par exemple liger en gaz en pétrole rdc c'est pour quoi il ya la guerre donc l'afrique pèse de rien économiquement transformation de richesses mais pèse énormément en termes de ressources de richesses c'est deux choses différentes sous exploite encore une fois ce qui se passe c'est que le problème de l'occident c'est que d'abord il ya eu la seconde guerre mondiale qui a consacré la fin du racisme d'état c'est ce qu'on a dit ce qu'ils sont rendu compte qu'entre eux ils ont réussi à se tuer avec un racialisme qui qui touchait le blanc finalement puisqu'il y avait le blanc et sur blanc donc ils ont compris ça pouvait plus fonctionner les états unis la russie gagnent la guerre surtout la russie d'ailleurs et ce qui se passe c'est que les américains et les russes sont d'accord pour finir avec cette fameuse conférence de berlin ce découpage post-colonial et donc ils ont commencé à attaquer les empires coloniaux qui restaient donc la france et l'angleterre essentiellement ils ont travaillé ils ont fait en sorte qu'il ya une décolonisation rampante du côté soviétique pour répandre le communisme du côté américain pour avoir de l'affluence anticommuniste tout ça s'est mis en place sur une guerre économique au départ aujourd'hui il ya plus de communistes il ya plus de marxisme mais en revanche il ya toujours une guerre économique est bien en place et ce qui se passe c'est que le gros morceau de l'afrique et ben c'est les chinois qui l'ont compris en 2000 en 2000 il y avait à peu près 10 milliards d'échanges on y a plus de 200 milliards aujourd'hui l'investissement massif en chine en infrastructures est réel contrairement à la france qui n'a laissé quasiment aucune infrastructure sauf pour l'exploitation des richesses et pour le confort des colons donc ça c'était très mal perçu en afrique parce que chaque fois les français en 2005 par exemple ont essayé une loi ridicule sous chirac pour parler des bienfaits de l'afrique de la colonisation or quand on vient voler violer et tuer sur un continent sans qu'on y soit invité il peut pas bien fait quand on vous vole quelque chose le bienfait n'existe pas sauf pour la personne qui vole évidemment donc cette perspective là était très mal vécu après il dit ce qu'on est c'est vrai que l'occident et notamment la france a insisté sur l'aspect vous étiez de ce qui n'existe pas les routes les hôpitaux les écoles qui ont été construites les ressources la technique très bonne remarque par qui par les esclaves africains qui soit d'afrique du nord d'afrique centrale ou d'afrique noire en général c'est eux qui bossaient c'est pas les européens les européens donner des ordres et eux pour faire par un chemin de fer au congo c'est des milliers de morts c'est comme ça que ça s'est fait c'est à dire que le solde en termes de massacres de masse il est là donc ce qui se passe c'est que les africains le savent ça ils l'ont compris c'est resté un inconscient collectif et plus on avance en france moins l'angleterre l'angleterre a compris qu'il fallait commencer un petit peu à lâcher le reste mais la france dit non on a été formidable il y a quand même eu de bons moments sauf qu'il n'y a pas eu de bons moments et cette perception est fausse donc aujourd'hui quand l'afrique voit d'autres partenaires arriver qui leur disent pas démocratie droit de l'homme gouvernance comme itterrand avec la boule et bien qu'ils se passent mais ils les prennent avec un bras ouvert on a quoi on a un ramoudi qui est quand même pas le plus grand démocrate de la terre qui ouvre à l'afrique on a les chinois qui investissent massivement et qui suivent complètement la démocratie parce qu'ils ne seront pas démocrates on a les russes qui ont des méthodes effectivement assez expéditifs pour avoir des résultats mais les résultats sont là on voit au mali où on le voit en centrafrique où ils ont stoppé littéralement les guerres civiles qui arrivaient donc tout ça c'est perçu de façon très positive après le risque c'est que se débarrasser d'une tutelle pour une autre c'est un risque donc ils ont les africains ont intérêt à être costauds là dessus mais je dis encore une fois c'est que la principale problématique africaine aujourd'hui c'est un pib ridicule au regard d'une seule ancienne puissance coloniale qui est la france quand on compare les deux on rigole quoi donc ça ça pose problème et la redistribution des richesses n'est pas possible parce que précisément il n'y a pas assez de créations richesses donc le recul de la misère malheureusement n'est pas au rendez vous alors justement on parlait du g20 qui s'est tenu en inde du rôle de plus en plus important joué par l'inde sur la scène internationale on va écouter le ministre indien des affaires étrangères à l'occasion de ce g20 nous sommes particulièrement satisfaits que l'union africaine soit devenue un membre permanent du g20 et ce sous la présidence de l'inde le g20 n'est pas la plateforme pour résoudre les questions géopolitiques et de sécurité mais les dirigeants ont reconnu qu'elle peut avoir des conséquences significatives sur l'économie mondiale ils se sont notamment attardés sur la guerre en cours en ukraine et sur l'impact qu'elle a eu en particulier sur les pays en développement et les pays les moins avancés qui se remettent encore de la pandémie et de la perturbation économique Alexi Poulin alors effectivement le g20 n'est pas la plateforme pour résoudre les questions géopolitiques et des sécurités il a été question de l'ukraine mais dans le communiqué final finalement il s'est pas passé grand chose et le monde journal français du soir bien connu semblait le déplorer ça va pas assez loin sur le climat ça va pas assez loin sur l'ukraine est ce que justement c'est pas une façon de réinventer le g20 d'être un peu plus concret plus pragmatique et de pas faire des discours à l'emporte pièce comme on le fait dans les différentes coop et qui ne sont jamais suivis des faits à ce que là on ne s'entend pas on ne s'écoute pas un peu plus le g20 et le responsable indien a raison de le rappeler n'est pas le lieu où on règle ce genre de dossier c'est l'onu ces instances internationales sur les conflits c'est l'onu et d'ailleurs c'est un contraste avec le g7 on se rappelle des mises en scène de monge remontée en disant alors poutine on arrive enfin c'était assez lamentable donc c'est vraiment très différent et ce g20 en particulier pour l'inde est un vrai succès diplomatique qui a pris des mois pour arriver à justement ce communiqué final qui est signé par tous les participants dès le premier jour qui ne mentionne pas la russie qui permet finalement une sortie diplomatique sur famille l'afrique détient 50% des richesses du monde mais pourquoi l'africain lui-même là il ne s'y respecte pas pourquoi l'africain ne connaît pas lui même sa valeur aujourd'hui c'est bien on a eu une place au g20 c'est bien mais ça va servir à quoi c'est nous même là on continue à s'y faire marcher dessus cela va servir à quoi si on laisse les gens venir décider à notre place ça ne sert à rien famille on connaît encore des pays au conseil de sécurité de l'onu où ces personnes ces pays là si c'est la france qui décide pour c'est à dire aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire c'est la france qui vote pour la Côte d'Ivoire c'est quoi cette mentalité c'est quoi cette logique donc il faut qu'on se réveille pousser les bleus pousser énormément les plus familles pousser les bleus prenez l'adio envoyé dans tous les groupes